C'est au temps de l'Ancienre-Comté où l'élection de ce quartier a été bloquée. En 1993-1992, il y a eu l'élection de ce quartier ici. Donc, après ça, après leur élection et les maires, je pense que l'Ancienre-Comté avait un petit problème de soucis avec les opérateurs économiques du pays. Et ce qui a fait que l'affaire du riz, il y a eu la hausse du prix qui était de 18 000, qui est montée à 25 000. Donc, l'Ancienre-Comté ne pouvait pas accepter la hausse du prix parce qu'en ce moment, ça ne permettrait pas à la population d'accéder à ces prix. Et il a pu prendre l'argent à la banque centrale du gouvernement japonais parce qu'il y avait un compte là-bas, à peu près de 12 millions de dollars. Il a investi pour essayer de soulager la population. Ce qui fait qu'elle a créé le PLC, le programme libre de commerce, en ce moment. Et ce programme a été repasné sur toutes les tenues du territoire national. Mais la gestion de ce riz a été catastrophique parce qu'il y a eu des détournements au niveau des mairies et certains quartiers qui étaient en combine avec les commerçants. Et vu cela, l'Ancienre-Comté a pris la disposition. Certains maires et chefs quartiers ont été revoqués, qui ont été retenus dans la culpabilité de détournement du riz. Donc, depuis en ce moment, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'élection au niveau des quartiers. Mais si vous vous référez à les lois du pays, qu'il y a soit le code des collectivités, qu'il y a soit le code électoral, c'est prévu qu'on doit organiser les élections à la base. Et les partis politiques n'ont pas le droit de présenter les candidats en tant que formation politique. Donc, puisque c'est une élection de proximité qui appartient à les citoyens. Ce qui faisait que pour avoir des candidatures indépendantes, à la base, pour élire, parce que si vous prenez un quartier, les gens se connaissent, ils ont duré ensemble, ils sont familiers. Et c'est ça qui fut demandé par le code des collectivités dans son article de 80 à 100, et aussi le code électoral en plus de Guinée. Mais ce qui est de ce temps jusqu'à nos jours, nous pensons qu'il n'y a pas eu de dissolution de l'ensemble des chefs quartiers sur le territoire national, comme le CNRT est en train de faire. Aujourd'hui, le CNRT est dans sa logique de confixer le pouvoir qui les a amenés à dissoudre non seulement l'ensemble des élus du peuple qui est le conseil communal, en violation avec le code des collectivités et la loi rétro, parce qu'on ne doit pas dissoudre le conseil communal, parce que ce n'est pas eux d'organiser les élections. Il faudra qu'on élue d'autres. Donc la loi prévoit que le conseil communal doit exister jusqu'à la prochaine élection. Il a violé ça, il a mis des dégressions spéciales pour le rendre service. La même chose fait passer au niveau passé. C'est la même loi qui a été jusqu'à la base. Donc il a dissous aussi l'ensemble des secteurs du pays et des districts pour mettre ses hommes. Tout ceci pour construire le pouvoir, pour vendre l'illusion et pour vendre un terme clair, c'est-à-dire la culte d'une personnalité dans le pays. Vous partez aujourd'hui dans le pays, les déficits sont un peu partout. Ce n'est nulle part dans le monde entier. Même les pays qui sont en transition au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon, il n'y a pas de culte de personnes comme ce qui se passe en Guinée. Alors que nous, il n'y a pas de guerre civile. Nous devons respecter les engagements pris. Donc voilà, moi en tant que politicien, moi en tant que lueur d'opinion, moi en tant que vrai Guinéen, vraiment je suis déçu de ce qui se passe dans mon pays vis-à-vis des violations répétées de nos lois. C'est un recul à 1000% de la démocratie en République de Guinée. C'est une confliction du pouvoir qui ne dit pas son nom. La démocratie, par sa définition, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Et la politique, c'est la gestion de la cité, de la famille, de la nation. Donc c'est une manière, il faut partager. C'est ça, c'est pourquoi la démocratie a mis comme instrument la politique pour permettre à ceux que le peuple puisse exercer librement sa souveraineté et le peuple puisse dignement mettre les hommes qu'ils souhaitent pour diriger leurs biens afin qu'il y ait le bon partage dans le pays. C'est ça la réalité. Quand vous partez au Sénégal, c'est interdit d'afficher, comment on appelle, l'effigie du président. Il a interdit alors qu'il est élu. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est que je passe en Guinée. Ça passe de commentaires. Dans notre pays, il faut être clair. Nous sommes là. La politique n'est pas née aujourd'hui. Depuis le temps des prophètes, il s'est allé sur le Mohamed. Il a géré le monde par sa politique afin que l'islam puisse être rependu dans le monde entier. Moi, à Boakrabio-Souma, je ne suis pas un idolâtre et je ne serai pas un idolâtre. Je veux le bonheur de mon pays et je serai derrière ça dans ma vie jusqu'à ce jour où Dieu va me rappeler. Parce que tout être humain doit être rappelé un jour et on doit rendre compte. Personne n'ira avec ceci. Il y a des multimilliardaires qui sont passés dans le monde entier. Personne n'est parti avec Saint-Franc. Il faut que la Guinée, on s'aime. Il faut qu'on se rappelle en tant que pays musulman, le dernier message du prophète Mohamed Paysalé sur lui, sur le monde Arafa. Il faut que la jeunesse dynienne fasse beaucoup d'attention. Il faut qu'on revoie notre copie, comment fonctionner par rapport à nos pays voisins. Quand vous prenez le Mali, vous prenez le Sénégal, vous prenez même la Côte d'Ivoire, il y a un fossé entre nous en matière de la gestion des ressources au niveau de la jeunesse. La jeunesse dynienne est devenue manipulée et manipulateuse. Ils n'ont pas de sens de leur avenir. Ils n'ont aucun avis pour préparer l'avenir, pour dire que demain, c'est nous qui devrons assumer la gestion de notre pays. Ils n'ont pas ça. C'est-à-dire que tout le moral et le civisme est totalement fouillé au sol en plus de Guinée au niveau de la jeunesse. Donc, quand on peut parler de l'union sacrée, vraiment, c'est regrettable le comportement de certains leaders qui n'ont aucune notion de la politique et de la démocratie. L'union sacrée, dirigée par actuellement le docteur Ibrahim Suriyandou, il a contacté plusieurs leaders, y compris moi-même, afin de mettre cette structure en place. L'objectif de cette union, c'était de ramener à l'agent militaire de respecter ses engagements pour permettre à ceux que la conclusion des accords dynamiques soit respectée, c'est-à-dire le retour à l'ordre du conseil à la fin de cette année, prévue entre l'agent militaire et la CEDEAO. Mais malheureusement, je pense bien qu'il y avait d'autres choses derrière. Ce qui fait que beaucoup d'autres leaders ont été prudents, tels que les Lansana Kuyaté, les Ousmane Kaba, les Fayyar Minimoro, plusieurs ont été prudents à cette situation, même l'IFR. Et même nous, nous sommes partis au siège de l'IFD en tant qu'observateurs, pas en tant qu'adérés. Et on était très clairs, c'est moi qui ai représenté l'APR dans cette rencontre. Nous avons dit qu'on est venus pour observer. Et la déclaration de ce jour, lue par Mohamed Biavogui, le secrétaire général intérimaire, s'est-à-dire avec vous la presse, parce qu'elle a parlé même de la mobilisation et un programme sera mis en place pour déclarer des manifestations pour que la date d'histoire soit respectée et que l'accord dynamique soit respecté. Elle était très claire, ce jour-là. Après ça, il y a eu une autre rencontre, ce moment-là, à l'IDG. Les mêmes engagements ont été répétés jusqu'à la mise en presse de quatre commissions. Mais je vois les mêmes personnes encore qui ont organisé une conférence de presse après la lecture de l'avant-projet à Kindia. Nous étions tous là-bas. On n'est pas partis là-bas en tant qu'Union sacrée. C'était... Le CNT a invité toutes les formations politiques. Il n'y a que deux formations politiques qui n'ont pas été là-bas. Là-bas, c'était l'UFDG et l'URPG. Mais tout le monde n'a été. Personne n'a été là-bas au compte de l'Union sacrée. Donc, là-bas, c'était l'avant-projet. Et j'ai fait la restitution. Parce que c'était une condition mesure par taille. Nous avons contesté plusieurs points. Nous attendons la réaction du CNT qui avait dit qu'ils prennent bonne note, qu'ils vont essayer de corriger. On attend ça incessamment. Et de l'article 202 à l'article 250, nous avons demandé qu'il en soit changé. Nous avons demandé l'intégration des actes de tangibilité qui se trouvent dans la sorte que Mamadi Doumbouya a signé et publié de lui-même. Mais à la conférence de presse, de cette restitution, nous avons vu d'autres façons de communiquer en interpellant RPG et UFDG de régions en félicitant le CNT, qu'on dirait que c'est un travail très bien qui a été fait, alors qu'il y a eu plusieurs recommandations à qu'il y a dans le cadre de l'avant-projet de la Constitution. Et c'est pourquoi, ce jour, je n'ai pas accepté d'intégrer dans le groupe pour ne pas que la presse puisse me prendre en image. Et la troisième, c'est la dernière conférence de presse. Vous avez vu, même le jour de la conférence de presse, avec la restitution de l'avant-projet de la Constitution, il n'y a pas le même nombre maintenant. Le nombre ne fait que diminuer. Il n'y a que le groupe, les copains qui se sont retrouvés. Et parmi eux, il n'y a aucune formation là-bas qui a participé aux élections européennes de Guinée. Je l'assume, parce que moi, j'ai participé en qualité de PPC. Nous avons participé, nous avons été élus en 1998 comme conseiller à Dixine, d'autres à Ratouma et à l'intérieur du pays. Donc nous, nous savons qu'un parti politique vaut à sa participation aux élections. On ne veut pas créer un parti politique pour devenir commandeur chaque fois des postes ou de faire n'importe quoi. Donc l'eau a dépassé et la communication qui a été faite le jour, c'était une déception totale en commandant une couloire de négociation avec le CNRD jusqu'en demandant l'une d'audience avec Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya est coincée, il sait que ce qu'il est en train de faire ne peut pas résoudre. L'ambassade de Guinée ne veut pas le soutenir dans la forfaiture d'aller à sa candidature. Il avait pris des engagements. Il a eu communiqué, il y a des vidéos qui circulent. Il a parlé, même une minute, une seconde, il ne va pas ajouter à ça. Pourquoi maintenant aller soutenir dans le sens jusqu'à dire qu'il faut négociation parce qu'il y a eu l'incendie au juge du cabit de quarantine ? Vraiment, c'est malheureux, c'est un désastre. Après, comme je dis, il faut une éducation civile et morale, mais aussi faire en sorte que l'agence guinée puisse avoir vraiment un cadre qu'il faut afin que la Guinée ne soit pas tombée dans un autre système qui ne dit pas son nom. Parce que si c'est les gens-là qui vont être le reine du pays, alors c'est un bon maritardement pour le pays. Quand on est habitué à la facilité, on n'est pas habitué à travailler à fournir de fort, c'est d'en gérer. Donc je dis, tous les partis politiques qui ont fait la date de déclaration de se retirer, vraiment, ils ont vu juste et je leur donne raison. Nous, on n'a même pas accepté de s'intégrer dans l'Union sacrée. Voilà ce que je pourrais dire comme la position claire de l'APR et la position de PPC. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Et je dirais toujours à mon général de respecter ses engagements parce qu'aucun homme n'est éternel, seul Dieu a le monopole de la vérité.